Fréquences protestantes Phénomènes de société Une émission de Jean-Jacques Sarfetti Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui me paraît important qui est la confusion établie par certains entre l'homme et la machine et plus particulièrement de ce qui me semble être une gestion machinale de l'humain. Avant d'engager la réflexion sur le sujet, j'aimerais que nous écoutions un extrait d'un texte d'un film de Chaplin. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde en la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons de l'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, l'avis n'est plus que violence. Et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain. Que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés. Victimes d'un système qui torture les faibles. Et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité. De l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître. Et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Voilà. Malraux disait, une vie n'est rien, mais rien ne vaut une vie. Je crois qu'il y a dans ce passage très connu de Chaplin, de quoi nous amener à réfléchir sur l'époque dans laquelle nous vivons. Chaplin nous dit, et dit plus exactement aux soldats à qui il s'adresse, vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des machines et pourtant, et pourtant, certains vous traitent comme tels. A l'époque du code noir, l'esclave était considéré comme un objet par son maître. C'est-à-dire qu'il pouvait en disposer comme bon lui semblait. Sa part d'humanité était en quelque sorte oubliée. Elle était en quelque sorte gommée. Alors, aujourd'hui, il me semble qu'il y a un phénomène intéressant sur lequel j'aimerais réfléchir. C'est une sorte de double situation. Nous sommes à la fois dans un mécanisme qui a conduit à une gestion technique de plus en plus de l'humain. Nous arrivons à ce que nous appelons la technocratie. Et cette technocratie considère finalement comme objectif, son premier objectif, c'est l'efficience, l'efficacité. Et de l'autre, mécanisme intéressant, la machine remplace de plus en plus l'homme. Mais à un point, à un point assez conséquent, puisque aujourd'hui, nous allons dans une gare, il n'y a presque plus personne pour être là, pour nous remplacer, pour nous donner une réponse, si nous poser une question. Nous allons dans une banque, il n'y a personne non plus pour nous aider. Les machines ont remplacé l'homme et le remplacent de plus en plus à tous les niveaux. Et donc, je crois, le phénomène sur lequel je voudrais réfléchir aujourd'hui, c'est ce double mouvement, à la fois d'une gestion machinale de l'homme, et en même temps, un remplacement de plus en plus conséquent de l'homme par la machine. Et tout ça conduit à une sorte d'effacement progressif de l'homme. Et c'est sur cet effacement sur lequel j'aimerais revenir, et que j'aimerais expliquer, sur lequel j'aimerais prendre du recul, avec vous, bien sûr, essayer de réfléchir. Qu'est-ce qui nous arrive ? Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Plusieurs explications, comme toujours, à ce phénomène. Première explication, l'efficacité jointe à cette montée de plus en plus importante de la technique dans notre monde. C'est cette alliance, en quelque sorte, entre ce que l'on pourrait appeler le souci de l'efficacité, le souci de la rentabilité, avec l'obsession du mécanique, l'obsession de la machine. Une machine ne tombe pas malade. Une machine ne se met pas en grève. Une machine n'a pas de sentiments, n'a pas d'état d'âme. Donc, il est beaucoup plus facile de remplacer le salarié par une machine. Et nous avons ici, pour ceux qui prennent ces décisions, un double gain, nous dit-on. un gain d'une part puisqu'il n'y a plus de gestion, disons que la gestion de l'homme devient moins importante. Et puis, d'autre part, une bonne partie des tâches sont accomplies maintenant par l'utilisateur et par le consommateur. Ce qui fait qu'il y a un double gain. Mais, ceci conduit à ce que nous avons indiqué, c'est-à-dire un effacement de l'humain. pourtant, rappelons-nous ce que nous disait Chaplin. Nous ne sommes pas des machines. Donc, l'homme ne peut pas être remplacé par la machine. Alors, pourquoi, pourquoi ce rêve, cette obsession d'un remplacement, d'un grand remplacement, justement ? Parce qu'on nous a parlé, on nous a beaucoup parlé ces derniers temps d'un grand remplacement. Est-ce que le grand remplacement en question n'est pas celui-là ? Et, qu'est-ce qui se passe dans dans nos sociétés pour avoir effectué ce remplacement-là ? Pourquoi ? Alors, encore une fois, l'efficacité, la technique, peut-être, mais il y a peut-être autre chose encore. Un voile encore à lever. Une explication à chercher pour comprendre ce qui nous arrive. Et, ce que je vois, ce que j'entrevois, à ce que je devine, derrière cette gestion technique de l'homme et ce remplacement de l'homme par la machine, je vois une coupure de plus en plus grande, je crois, qui s'opère et que les récentes élections présidentielles françaises ont montré de manière éclatante, une coupure de plus en plus grande entre les gouvernants et les gouvernés. Ceux qui dirigent, ceux qui commandent à la fois les grandes structures, les grandes organisations, privées, mais également publiques, semble, nous dit-on d'ailleurs, et cela semble une réalité, de plus en plus s'éloigner de ceux qui le gouvernent. et cet éloignement se traduit par une fracture, par une coupure de plus en plus grande. Alors, cette coupure, cette fracture a toujours existé et sous un certain angle elle peut être nécessaire, mais ici, cette fracture est devenue béance, elle est devenue éloignement profond et nous la voyons à un niveau non plus national, mais à un niveau mondial, si bien que dans tous les pays aujourd'hui, il n'y a plus trois classes, mais deux, deux qui existent et qui s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre. Et celle qui gouverne, eh bien, celle qui gouverne, elle se dit, moi, mon souci, il est dans certaines logiques, il est dans certaines idées, une certaine philosophie, une certaine vision du monde et cette vision du monde, elle se loigne de plus en plus de la vision du monde de ceux qui sont gouvernés et le problème ici, c'est que cet éloignement fait que l'empathie disparaît aussi avec cette fracture et Hume, Hume qui était un philosophe des Lumières du XVIIIe siècle avait évoqué justement cette question de l'empathie. Et il avait noté que entre espèces similaires, il existe toujours un lien qui se crée et qui fait que nous allons être plus sensibles à la souffrance de l'autre. mais pourquoi ? Parce que cet autre, nous nous identifions à lui, nous nous sentons proches, nous sommes de la même espèce. Et comme nous sommes de la même espèce, lorsqu'il souffre, je suis dans l'empathie, c'est-à-dire je souffre un peu avec lui parce que je m'identifie à lui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cet éloignement de plus en plus grand qui s'opère, qui s'effectue entre ceux qui gouvernent, ceux qui décident et ceux qui décident justement de gérer de manière technique les hommes qui nous disent de, qui disent effectivement que l'homme peut être remplacé par une machine alors que c'est à l'homme de gouverner la machine. Et bien ceux-là s'éloignent de plus en plus de ceux qui le gouvernent. Et le risque le risque et bien c'est que justement nous ayons derrière ce remplacement ce grand remplacement nous ayons un signe un signe qui serait celui d'un d'un effacement de cette empathie d'un effacement de cette compréhension et un effacement qui s'opèrerait des deux côtés. Qui s'opèrerait à la fois du côté de ceux qui gouvernent mais aussi d'ailleurs quelque part de ceux qui sont gouvernés parce que ils se sentiraient de moins en moins représentés. Ils se sentiraient de moins en moins compris par ceux qui les dirigent. et l'empathie qui existe normalement à l'égard de celui dont nous soyons proches et bien s'amenuise s'éloigne petit à petit et alors et bien qu'est-ce qui se passe et bien justement nous avons tendance à ce moment là à considérer de plus en plus celui qui s'éloigne comme un objet comme quelqu'un qui n'appartient plus vraiment à la même espèce que nous mais le problème ici c'est que cela s'opère des deux côtés de plus en plus et cela peut conduire à des mouvements d'ailleurs dont nous voyons déjà aujourd'hui des des signes des mouvements qui risquent de conduire à des violences extrêmes donc je voulais aujourd'hui m'attarder sur cette question donc de 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 ce remplacement de plus en plus conséquent sur lequel nous ne réfléchons plus assez parce que certes Heidegger avait il y a quelques années alerté sur et avec d'autres avait alerté sur le fait qu'il ne fallait pas que la technique remplace l'homme il ne fallait pas croire que on pouvait remplacer l'homme par une machine il fallait au contraire que la machine reste au service de l'homme et non pas l'inverse et ce à quoi nous assistons aujourd'hui c'est une sorte de grand emballement de grand remplacement et ce grand remplacement ce grand emballement et bien accentue accentue l'éloignement de plus en plus conséquent entre les gouvernants et les gouvernés et cet éloignement et bien peut conduire à une et conduit d'ailleurs déjà plus ou moins à un effacement progressif de l'empathie de ce que nous pouvons ressentir pour celui qui nous est proche et je crois que nous devrions beaucoup plus réfléchir aux conséquences de toutes ces décisions que nous prenons de plus en plus non pas qu'il s'agisse ici de dire supprimons la technique évidemment c'est pas du tout ça mon propos l'objet est de dire que la machine n'est pas l'homme et comme l'avait si bien dit Chaplin ce grand génie d'ailleurs comme il nous l'avait si bien dit il y a quelques années l'homme n'est pas une machine merci beaucoup c'est une machine c'est une machine Sous-titrage ST' 501 ...